Déjà, c'est une loi récente, en 2016, même si déjà des dispositions existaient par rapport à la loi précédente, la loi de 2007. Elle est pour le moment assez inopérante, puisqu'elle a seulement deux ans, mais quand même elle se met en œuvre, mais on voit bien qu'elle se met en œuvre de façon inégale sur les territoires. Et ce qu'on a pu observer, c'est quelques effets peut-être pervers de cette loi, notamment en ce qui concerne les jeunes majeurs. La loi de 2016 prévoit, par exemple, un entretien exceptionnellement reconduit une fois. Et cet entretien donne souvent lieu à un entretien qui s'arrête à « il va falloir trouver une solution ensuite ». Ce n'est pas un entretien d'accompagnement, ce n'est pas forcément un entretien de perspective, mais c'est un entretien qui pointe que le jeune va bientôt quitter le dispositif de protection de l'enfance, par exemple, et qu'il faudra qu'il trouve les moyens de poursuivre sa vie en dehors du dispositif de protection de l'enfance. C'est un des effets pervers que nous, on commence à percevoir. Je ne dis pas que c'est dans tous les départements, mais en tout cas, c'est un point que l'on relève ici ou là et qui est regrettable d'ailleurs. Pour ce qui n'est pas encore opérant, il y a par exemple un protocole qui est prévu dans la loi, qui invite tous les acteurs à se mettre autour de la table et à penser une stratégie justement d'accompagnement de ces jeunes majeurs. Très peu de protocoles sont mis en œuvre, du moins comme l'a souhaité le législateur, alors que de notre point de vue, ce protocole est un moyen, un outil justement de développer une politique en direction de ces jeunes. Donc là, c'est le côté qui sans doute demande du temps pour que la loi soit appropriée, mais en même temps, qui dénote à quel point il est difficile pour les différents acteurs qui participent à ces sujets concernant les jeunes de se mettre autour de la table et de définir une politique commune. Au fond, c'est ça. La protection de l'enfance pour une large part, du moins pour ce qui concerne la sociale à l'enfance, est conférée au président du conseil départemental, mais en même temps, il y a d'autres acteurs. Quand on dit protection de l'enfance, on oublie que d'autres acteurs participent à cette protection de l'enfance, ne serait-ce que, bien sûr, les magistrats, ne serait-ce que les professionnels du soin, ne serait-ce que l'éducation nationale, ne serait-ce que tous ceux qui participent à la vie des enfants. Et donc, cette protection de l'enfance nécessite effectivement, pour avoir une approche globale de l'enfant, et qui coïncide justement avec la vie de tout enfant, dans toutes ses facettes, tous ses compartiments de vie, il importe que tous ces acteurs puissent travailler ensemble, justement, non pas pour s'arrêter au fait que l'enfant n'est qu'un sujet ou objet de protection, mais que l'enfant est un enfant. Qu'à la fois, il se fait que c'est un enfant qui a une histoire particulière, singulière, qui nécessite qu'il soit protégé, au regard de la loi, mais en même temps, cet enfant continue de se développer, continue d'avoir des besoins d'enfants, continue à avoir des besoins de sociabilité, d'être avec ses pères, d'aller à l'école, d'apprendre, d'être soigné, etc. Donc la gouvernance, ça suppose que l'on détermine qui est à même de piloter, d'organiser, si vous voulez, cette dynamique justement de protection de l'enfance. Bien sûr, naturellement, on dira que c'est au niveau territorial le département, le président du conseil départemental, mais qui doit être en mesure de rassembler autour de lui tous les acteurs. C'est ça l'idée. Et au niveau national, la gouvernance, la loi de 2016 a instauré le Conseil national de la protection de l'enfance, dans une visée justement de gouvernance aussi, mais de gouvernance de mise en œuvre de la loi. Et là, on voit bien qu'on a tout intérêt à ce que les différents partenaires ministériels, les différents acteurs nationaux, mais aussi les acteurs de territoire puissent participer à cette gouvernance. Et l'enjeu, c'est non seulement, bien sûr, de mettre en œuvre une protection de l'enfance qui réponde aux besoins des enfants sur tous les territoires, donc de veiller justement aux inégalités de traitement des enfants et de leur apporter les réponses les plus adéquates, de manière à la fois collective, mais surtout individuellement. Alors, déjà, que faire ? Je crois que la question, au fond, c'est la question de l'interaction, de la collaboration entre les différents acteurs. Au niveau politique, bien entendu, il importe que toutes les instances qui ont à connaître de telles situations, à décider ou accompagner, soient en articulation. Il n'est pas concevable que chacun s'occupe dans son coin de telles problématiques de l'enfant. Donc, il me semble que pour répondre globalement à un enfant en situation, par exemple, de handicap, il importe que tous les acteurs institutionnels soient au clair sur une stratégie aussi d'accompagnement et de réponse sur ces jeunes à l'échelle d'un territoire. Et en même temps, il importe que les professionnels qui interviennent auprès de l'enfant au quotidien puissent être aussi en bonne complémentarité. Et ça, ce n'est possible que si on a défini au départ une stratégie d'ensemble et qu'il y ait une politique volontariste de travailler ensemble. Donc, la question est, au fond, comment on arrive à induire une fluidité dans les parcours de ces enfants-là, à partir justement de coopérations entre les différents acteurs professionnels qui viennent d'horizons différents ? De mon point de vue, c'est une des clés pour améliorer les réponses. Tant qu'on n'aura pas, si l'on voulait, des communications d'informations, des synthèses communes, des temps de formation communs, la connaissance de ce que font les autres, on ne pourra pas, me semble-t-il, avoir des réponses cohérentes et adaptées à chaque enfant. Sous-titrage Société Radio-Canada